Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous avez réalisé plusieurs documentaires justement sur la mode, dont le dernier pop modèle, les mannequins, vous les avez observés de près. Est-ce qu'elles ont beaucoup changé depuis les années 90 où on a commencé à en faire des stars ? Ça a beaucoup changé. Il y a eu plein d'époques différentes, mais pour simplifier, le grand changement, ça a été l'apparition des réseaux sociaux. Parce que grâce aux réseaux sociaux, elles ont repris le pouvoir sur leur communication et elles ont pu dire des choses qu'avant on ne les laissait pas dire. Elles ne sont plus assujetties à des marques. Voilà, avant c'était les marques. C'est pour ça qu'on les appelle les top models 3.0. Absolument. C'est qu'elles sont à fond sur les réseaux sociaux. Cara Delveigne est par exemple l'une de celles qui tweet le plus. Alors évidemment c'est la différence, parce qu'autrefois c'était des porte-manteaux de charme. Oui, enfin elles étaient quand même déjà très bien payées. Elles étaient payées directement par les marques pour faire des campagnes ou pour faire des défilés. Alors que là maintenant elles se sont réappropriées une partie du pouvoir. Parce que les marques ont bien compris que quand elles postaient des photos d'un sac tout d'un coup, ça pouvait bien augmenter les ventes. Si vous voulez, pour prendre une comparaison, Chanel a 6,5 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et Cara Delveigne dont on vient de parler, elle en a 20. Et là tout d'un coup ça multiplie, vous voyez la différence quoi, c'est vieux. Alors justement, comment elles ont réussi ces jeunes femmes à avoir comme ça autant de suiveurs, tant sur les réseaux sociaux les uns ou les autres d'ailleurs ? Alors d'abord c'est un truc générationnel, parce que tout le monde n'est pas intéressé à aller voir, suivre les comptes de Cara Delveigne ou Kendall Jenner. Donc c'est plutôt la jeune génération. Et ce qui intéresse beaucoup les marques, c'est que c'est un moyen direct pour les marques d'atteindre cette génération, alors que d'autres générations sont plus sensibles aux campagnes, aux classiques. Alors justement, ce qui était fou c'est qu'autrefois les top modèles étaient recrutés, si je puis dire, par les marques, qui voyaient leur book et qui choisissaient les filles. Est-ce qu'il arrive maintenant le contraire ? C'est-à-dire qu'elles se font connaître d'abord sur les réseaux sociaux, et qu'elles ont un tel pouvoir auprès de la jeune génération que les marques viennent les récupérer ? Oui bien sûr, il y a quand même un intermédiaire qui sont les agences de mannequins. Mais les agences de mannequins peuvent les récupérer, les repérer en effet, comme vous dites, sur leur compte. Et puis après, il y a une chose aujourd'hui, c'est que les agences elles-mêmes, vous savez, il y a des composites pour les mannequins, avec la couleur des yeux, la pointure, tout ça, et maintenant on met le nombre de followers. Donc ça devient un critère. Ça devient un critère. C'est incroyable. Alors qu'avant, si vous prenez l'exemple d'une quête mosse, certes elle est très belle, elle a fait une carrière spectaculaire de 20 ans, mais on n'a jamais entendu le son de sa voix. Et là, la différence, c'est qu'on est un peu passé au parlant. C'est-à-dire que si Cara Deleuven, elle a un truc à dire, que ce soit positif ou négatif, elle peut le poster sur son compte. Et ses fans, sa fanbase, va le savoir. Et ça va quand même générer un sentiment affectif plus fort, imaginaire évidemment, parce que les fans, elles ne sont pas plus proches d'elle qu'elles ne l'étaient avant d'une quête mosse. Mais en tout cas, c'est cette sensation de créer une communauté avec elle. Oui, mais une communauté de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les produits qu'elles défendent ou qu'elles portent. Écoutez, je prenais l'exemple de la haute couture qui est hors de prix, mais il y a toujours les rouges à lèvres, vous savez ce que c'est ? Les défilés sont faits par les maisons pour populariser un nom qui, après, vous savez ça, et évidemment, on peut acheter des petites choses, l'entrée de gamme. Et ça a vraiment une incidence, honnêtement ? Oui, bien sûr, et les chiffres à l'appui. Au départ, on s'est rendu compte qu'en effet, quand les filles postaient des produits de marques, tout d'un coup, il y avait des ventes derrière. Donc ça s'est organisé petit à petit. Les filles ont commencé à monnayer auprès des marques le fait de poster un certain nombre de photos. Et puis maintenant, carrément, il y a des contrats. Quand on fait un contrat défilé ou un contrat photo, maintenant, il y a aussi le contrat, alors tu vas poster cinq photos par semaine pendant deux mois. C'est très précis. Ah oui ? Ah oui, oui. C'est vu par les avocats et ce n'est pas laissé au hasard. Mais c'est un média, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un nouveau média. C'est comme avant, elles auraient eu un magazine ou une chaîne de télé, et là, maintenant, elles ont un compte. Et à partir de là, il y a du business qui se fait. Oui, mais le business bénéficie aussi de leur exposition médiatique et du fait qu'elles racontent tout. Alors, ce qu'il faut comprendre... Mademoiselle Génaire, elle raconte... Ah ben, il y a des choses à raconter dans cette famille. Carrement, oui. Il s'en parle toutes les semaines. Ton père qui est devenu sa mère. Voilà, c'est ça. Il y a du gros rebondissement. Ça explique aussi. Et Cara Delvaine qui ne nous épargne aucune de ses petites copines. Tout ça fait... Il y a trois éléments. Il y a la beauté plastique. Il y a cette sensation de communauté dont je parlais. Mais évidemment, il faut nourrir la dramaturgie par des choses, par un scénario. Donc, si vous voulez, quand vous rompez, quand vous avez une nouvelle copine, vous rompez, maintenant vous avez un copain. Et puis, il se passe ci, il passe ça. Ton père devient une femme. Évidemment que là... Là, on a intérêt de s'accrocher, à regarder tous les jours ce qui se passe. C'est le flûton. On en a envie, ça fait ton. Mais du coup, est-ce que ces top modèles-là, qui sont très exposés, donc très à la mode, elles auront la chance de faire des carrières comme des Cyndicro Ford ou Ketmos qui ont fait 20 ans parce qu'elle a trop s'exposé et a tout raconté. Et on est quand même dans une société où tout se jette. C'est le risque d'autant qu'il y a la jeune génération qui est en train de monter. La fille, par exemple, de Johnny Depp, elle est en train de monter. Donc, elle a 17 ans, je crois. Elle va les détrôner. Car la guerre fête l'a déjà pris sous son elle. Bien sûr, mais Lily Rose Depp, elle a un avantage sur plein d'autres mannequins, c'est qu'elle a des ascendants célèbres. Donc, il y a déjà une histoire. Avant même qu'elle ait fait sa première photo, il y a déjà deux parents. Des fois, il n'y en a qu'un. Là, il y en a deux. Alors que c'est quand même le royal. Là, elles viennent signer un contrat avec une grande marque bien, quoi. Mais est-ce qu'elles sont mentalement suffisamment construites pour être à ce point exposées à cette médiatisation qui, on le sait, c'est comme une télé-réalité, ça peut les broyer. Oui, mais regardez la télé-réalité. Il y a ceux qui, effectivement, ont été abîmés, puis il y a ceux qui s'en sont très bien sortis et qui ont surbondi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le recul et qu'on peut s'inquiéter parce que le prix à payer de ce nombre de followers, c'est effectivement d'exposer une part de son intimité qui peut être physique parce que ça peut être pour certaines de montrer ses fesses. Juste ça. Et de ne plus avoir de vie, du coup. C'est-à-dire de plus appartenir. On peut imaginer que la personne qui pose des photos d'elle, de sa vie toute la journée, au bout d'un moment, n'a plus de vie privée. Elle n'a plus de vie, exactement. Elle vit tout par compte interposé, donc elle n'a plus de vie. En tout cas, merci. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.